Générique Bonjour à tous, on débute aujourd'hui dans le sud de la France où l'OM s'active pour renforcer son effectif. Clinton, Engie et Buffett, Tim Bigomi sont attendus avec impatience, mais le club fosséen a annoncé aujourd'hui l'arrivée en prêt du jeune Toulousain Zinedine Machache. Le défenseur Doria pourrait lui quitter Marseille direction le Sporting Portugal. Ça bouge aussi à Bordeaux qui accueille le bastier François Camano pour un peu moins de 3 millions d'euros. La direction girondine souhaite offrir une équipe compétitive à Jocelyn Gourvenec. Après Jérémy Toulalant, Bordeaux piste désormais le Milan et Jérémy Menez comme l'a confirmé le président trio. Le club pensera également à Andy Delors pour son attaque. Un latéral droit est aussi espéré, ce pourrait être Youssouf Sabali bloqué par Aurier et Meunier au PSG. En Angleterre, Manchester City se retrouve dos au mur, obligé de dégraisser pour recruter des joueurs non britanniques, la faute à une règle de la première ligue. La liste des candidats au départ est très longue. Yaya Touré est annoncée partant mais a refusé des offres de l'Inter et de Chine. Jesus Navas pourrait lui retourner au FC Séville tandis que Pablo Zabaleta est suivi par l'AS Roma. Gaël Clichy, Eliakim Mangala, Willy Caballero, Bakary Sagna, Fernandinho voire Samir Nasri pourraient eux aussi être poussés dehors. Un dégraissage express qui permettrait de recruter les trois jeunes talents visés par Guardiola, Leroy Sané, Marlos Moreno et le brésilien Gabriel Jesus, pisté notamment par le Real Madrid et le Barça. Dans le reste de l'actualité, on retiendra que la Lazio serait tombée d'accord avec Newcastle pour un prêt de Florian Thauvin avec une option d'achat obligatoire de 11 millions d'euros. Le club romain s'est par ailleurs attaché les services de Ciro Immobilier et Pierre-Emerick Aubameyang a lui clamé son envie de rester au Borussia Dortmund. Enfin, c'est officiel, le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord pour la prolongation de contrat de Javier Machérano pour trois ans. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actu transfert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada